...de Stéphane Roblin, qui sort le 18 janvier, et si on vivait tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant écouter, tous les invités ont été choisis par Guy Baudot, c'est la formule de l'émission. Agnès Bille. Oui. Tu aimes Agnès Bille ? J'aime beaucoup Agnès Bille. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une fille engagée comme toi. Oui. En privé, je l'appelle Léo Firette. Ah oui. Et elle chante des chansons très émouvants, très drôles aussi, mais c'est peut-être pas étranger au fait qu'elle passe si peu à la télévision, si peu à la radio, chante des chansons qui peuvent déranger certaines personnes du pouvoir. Alors, la chanson qu'elle chante, signée Agnès Bille et Dorothée Daniel qui l'accompagnent au piano, et une chanson qui a pour titre La plus belle c'est ma mère. Oui, c'est une chanson qu'elle m'a chantée et qui est une chanson très très émouvante. L'amour maternel, l'amour filial qui résiste à l'âge et au ravage du temps. Agnès Bille, merci Pierre, merci Claude Riche. Son pays, c'est la vie, c'est petit mais joli. Peut-être a-t-elle vieilli, mais elle ne m'a rien dit. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a trente ans, le temps passe et pourtant. Malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large et les ongles du temps qui griffent son visage. Et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Elle me connaît par cœur mais elle m'aime quand même. Elle m'a soigné des heures et des nuits par centaines. Elle a fait tant d'efforts qu'elle s'inquiète encore quand il fait froid dehors. Elle donne, elle pardonne, elle ne juge jamais, non, plus rien ne l'étonne. Elle a tellement pleuré, mais malgré ses blessures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand le jour se lève, elle repart au calot, dans son tument au pêche, elle a l'air d'un moineau. Mais quand elle me regarde, elle a les yeux qui prient, la plus belle, c'est sa fille. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal à la vie, c'est fou, je la revois comme quand on était petit. Depuis longtemps, c'est sûr, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Moi, j'ai jamais su faire, pour savoir, à la fois, rester femme, être mère, essayer d'être moi. Depuis que j'ai grandi, je cherche la sortie, et je n'ai rien compris. Mais quand je la regarde, avec tout son courage, et ses mains toujours froides, et son petit visage, aujourd'hui, j'en suis sûre, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand je vais la voir, elle est comme une poupée, sauf que dans mon regard, elle n'a jamais changé. Mais s'il n'est pas trop tard aujourd'hui, je lui dis tout simplement, merci. J'aimerais tant savoir, revenir en arrière, et surtout la revoir, dans les yeux de mon père. Alors quand c'est trop dur, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Agnès Bill, l'invité de Guy, bonjour. Bonjour Agnès, merci d'être là Agnès, l'invité de Guy. Bonjour ma belle. Agnès, vous vous êtes rencontrés où, tous les deux ? À la Ligue des Droits de l'Homme. Il y avait un spectacle organisé par la Ligue des Droits de l'Homme, et honnêtement j'ai découvert Agnès ce jour-là, et nous nous sommes rapprochés. C'était épouvantable, parce qu'en fait je devais passer vers 8h du soir, et à 11h j'étais toujours pas passée sur scène, donc ça faisait beaucoup d'attentes. Et puis au moment où je montais sur scène, on me dit, il y a Guy Bedos qui va dire quelque chose, je me dis, non c'est pas possible, et quand est-ce que je monte sur scène ? Et puis après, je monte sur scène, j'ai remercié Guy Bedos d'avoir fait ma première partie, et puis on est devenu copains. Mais vous avez d'autres points communs que vous avez dû découvrir après, parce que son papa était un des compagnons de route de Michel Rocard, à l'époque du PSU. Et vous avez grandi dans un univers de militants ? Ah carrément, oui. Elle n'est pas vraiment de droite. Oui, j'ai compris. Je préfère être à droite que de droite. J'ai compris. Agnès Ville sera au Zèbre de Belleville 13, et le 20 décembre est en tournée. Est-ce que je peux avoir une toute petite exigence ? Oui. C'est que j'aimerais qu'Agnès nous fredonne quelques mesures d'une chanson qui s'appelle Blablabla Blablabla. Votez pour moi, je suis différente. Voilà. Oui, c'est une chanson que je vous avais chantée à la terrasse d'un café, je me souviens. Oui, oui. À déjeuner. Je me chante ces chansons, dans des bistrots comme ça, sans musique sans rien. Et là, c'est souvent chanté dans les cafés dans les terrasses. Oui, oui, c'est une déformation professionnelle. Et en fait, oui, elle est toute courte, et puis je l'ai écrite précisément pour cette année. Elle est courte, on peut y aller. Vas-y. Piani, c'est encore là. Dorothée Daniel est encore là. Allons-y. Depuis des années, vous avez bien fait, vous lavez le cerveau tous les jours avec la télé. Ça ressort plus blanc que blanc, c'est des capons, c'est des batons. Tout est dangereux, tout est contagieux. Dormez, je le veux, dans votre petit bidouillet, pour votre sécurité. Votez pour moi, je vous sauverai. Bla, 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 votez pour moi, je vous protégerai. Bla, 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 mentir, il n'y a que ça de vrai. Faut que mes vrais blondes en effet j'aime tout le monde et je suis prête à vous promettre à peu près tout un coup de bla, bla, bla. Grâce à mon talent, demain les polos auront des dents. Mais si jamais ce n'est pas le cas, cela ne vous regarde pas. Bla, 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 votez pour moi, je vous comprendrai. Bla, 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 sinon je m'énerve et ça va chier. Top. Agnès Bill, merci beaucoup, chère Agnès. Merci beaucoup. Un tout petit mot sur la chanson que vous avez chantée tout à l'heure, la plus belle. C'est ma maman. Il y a un rapport fort avec elle apparemment. Oui. Il y a un rapport fort avec elle apparemment.